bonjour à tous alors pour continuer sur cette série sur management sachez que chaque employé voit son salaire mensualisé alors la mensualisation c'est quoi prenons à l'employé classique qui réalise une semaine de 35 heures et la semaine suivante 40 au prorata des journées à 45 à 35 on peut se baser sur la quinzaine quinze jours et donc calculer qui fait 40 heures je dis bien au prorata parce que 35 heures il est fait une semaine sur deux 45 heures une semaine sur deux donc bilan à la fin du mois il aura fait quatre fois 40 heures ça revient au même donc voilà comment on va mensualiser le salaire de cette personne comme on a calculé 40 heures au prorata on va faire 40 fois 40 c'est une semaine il y a 52 semaines dans l'année sur 12 et vous obtenez pardon excusez moi j'ai oublié quelque chose de ça oui oui le salaire 40 fois 12 on avait pris 12 l'exemple 40 fois 12 fois 52 parce qu'il y a 52 semaines et le tout divisé par 12 parce qu'il y a 12 mois voilà et le salaire est mensualisé comme ça donc ça c'est des euros ça c'est des heures ça c'est des semaines dit comme ça ça a l'air compliqué mais en vérité c'est ça donc voilà donc on va calculer admettons je suis payé une semaine de 35 heures tout le temps tout le temps 35 heures je suis payé un euro de l'heure on va le dire on prend un exemple simple donc 35 35 euros 35 heures semaine fois 1 c'est égal à 35 fois 52 alors là je suis désolé je ne suis pas doux en calcul mental 35 fois 52 ça fait donc 1820 20 et divisé par 12 pour avoir le salaire mensuel ça fait donc 151 euros ça peut peut-être vous faire sourire je vous assure que dans le cas d'une assistante maternelle elle peut choisir ou les parents peuvent lui demander de faire un euro de l'heure seulement elle bénéficiera d'une défiscalisation sociale mais c'est possible un euro de l'heure ça existe et donc le résultat 151 euros virgule quoi virgule 67 voilà donc voilà comment on calcule une mensualisation il faut que j'ai e il faut pas j'ai – Sous-titrage FR 2021